Et salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, de l'actu Switch 2, en tout cas, c'est la console qui se fait le plus parler d'elle depuis quelques mois, à venir jusqu'à date. Et c'est fou les rumeurs qui circulent à son sujet, c'est même très très très, c'est à l'aliment, je dirais même, débile, de ce côté-là. Bon, le titre d'aujourd'hui, Nintendo Switch 2, des performances trop belles pour être réelles, à venir jusqu'à maintenant, c'est très dur de savoir si la Switch 2, ça va être quoi, ses performances, il y a tellement de leaks qui circulent. Mais comme je l'ai dit dans mon vidéo précédente, c'est que Nintendo, présentement, a beaucoup de compétitions dans le domaine de la console portable, si on pourrait dire ça, parce que comme j'ai nommé dans la vidéo précédente, la Steam Deck, la Asus Rogue Alley, il y a la Lenovo qui s'en vient en plus, qui risque peut-être d'être la plus chère du groupe. Puis en plus, il y a PlayStation avec sa console portable, mais on n'appelle pas ça une console portable, parce que c'est pour jouer en streaming, la fameuse console portable de PlayStation. Mais Nintendo a quand même plus de compétitions depuis quelques années qu'avant, parce qu'avant, il n'y en avait pas de compétitions, Nintendo, quand ils ont sorti la Switch, puis même dans la console portable, le PlayStation se retirerait avec sa PS Vita en Amérique du Nord, malgré qu'au Japon, la PS Vita continue d'être développée pareil. Mais c'est ça que j'ai hâte de voir. On va parler du côté performance... On va parler des performances de la Switch 2, du moins. La Switch 2 pourrait faire tourner Zelda Breath of the Wild en 4K 60fps et la démo de Matrix Awakened Unreal Engine 5 avec un meilleur retracing que la PS5 et la Xbox Series. Mais cela reste un sujet d'interrogation. Oui, 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 oui. Moi, je ne crois pas vraiment à ça, parce que là, on dit que la Switch 2 serait aussi puissante qu'une PS4. On parle pas de la PS5 aussi puissante qu'une PS5, ni aussi puissante qu'une Xbox Series. Ça, je ne suis pas sûr, là. Mais c'est des leaks, hein. La Nintendo Switch 2 serait-elle une console surpuissante? Certaines fuites concernant la future console de l'entreprise le laissent penser. Cette dernière provient d'une vidéo partagée sur la plateforme vidéo YouTube par Nate The Hate. Un leaker qui s'est avéré être fiable et avoir de bonnes informations par le passé. Oui et non. Des fois, il s'est planté, des fois, par contre. Ce dernier a révélé que la future console de Nintendo serait capable de faire tourner des jeux avec une grande qualité. Il évoque ainsi la possibilité pour Zelda Breath of the Wild de fonctionner en 4K 60 FPS. Des caractéristiques impressionnantes que toutes les consoles actuelles ne sont pas nécessairement en mesure d'atteindre. Oui, mais c'est ça le problème. Déjà que la PS5 et la Xbox Series, c'est quand même des monstres côté console. C'est des consoles extrêmement puissantes, on pourrait dire. Mais, tu sais, moi j'ai du mal à croire ça. Parce que là, l'autre problème, si Nintendo sort une console surpuissante, le prix va se détailler à partir de combien qu'elle va se vendre? Le prix va se détailler à combien? Parce que, tu sais, Nintendo, il faut qu'il respecte quand même que c'est une console accessible à toutes, que c'est une console familiale, que c'est une console abordable. C'est ça la philosophie de chez Nintendo. Mais là, si on est pour sortir une grosse affaire de même surpuissante, j'ai pas hâte d'avoir le prix, moi. Il serait possible grâce à la technologie d'upscanning Nvidia DLSS. Le démo en question montre aussi qu'il n'y aurait aucun temps de chargement. Ce qui permettrait de penser que cette résolution peut être fluide. Reste à voir les réglages utilisés pour obtenir de telles performances. Ça, c'est une autre question que je me pose, d'ailleurs. Ce dernier joue en effet grandement et tout le monde n'y aura peut-être pas accès. Ouais, c'est ça mon problème, que je pense. Le raytracing plus performant que sur une PS5 et Xbox Series. Est-ce possible? Hum, moi je suis pas vraiment sûr. Parce que même, j'ai un ordinateur de malade présentement. J'ai un PC de gaming de malade. J'en fais du raytracing. Je suis capable d'en faire. Ma carte vidéo est en masse capable de le faire. C'est juste que la ressource que ça gobe présentement, c'est absolument hallucinant. Ok, c'est sûr qu'un PC, c'est toujours x1000. Ça prend toujours x1000 de ressources pour faire la même chose qu'une console, ce qu'on pourrait dire. Par exemple, sur PC, le résultat est plus lent encore, par contre. En parlant de bémol, à mettre autour de cette hype quant à la Switch 2, Nate the Hate évoque aussi un raytracing supérieur à celui de la PS5 ou de la Xbox Series X. sur la démo Matrix Awakened avec Unreal Engine 5. Ceci grâce à la technologie DLS 3.5. Je peux même utiliser cette technologie-là, DLSS 3.5 avec ma carte vidéo que j'ai présentement. Un point intéressant, mais qui reste aussi à prendre avec des pincettes Nintendo, n'est pas connu pour réaliser des monstres de puissance. Ben non, regarde, on peut parler de la GameCube, mais on a un exemple, la fameuse Nintendo Wii qui est sortie en 2006. C'était pas un monstre de puissance, la Wii. Elle a eu un succès monstre pareil grâce à son gameplay qui était très très innovateur. Du côté de la Wii. C'était très innovateur, la GameCube. Même chose pour la défunte Wii U. C'était pas un monstre de puissance non plus, la Wii U. Fait que, tu sais, je suis pas sûr que moi, Nintendo va sortir un monstre surpuissant. Surtout dans le concept qu'ils veulent aller, qu'ils veulent garder, le mode portable et le mode salon. Ça reste quand même, tu sais. L'entreprise ne compte certainement pas changer de philosophie, à moins qu'elle ne vendra plus qu'elle vende sa future console pour un tarif énorme, énorme, proche de celui qu'on peut retrouver pour des PS5 ou Xbox Series équipés de telles technologies. Hum, non. Reste à voir ce qui s'avérera vrai ou non. Rappelons que la console devrait sortir au premier trimestre 2024. Euh, non. Ça, ça arrivera pas. Moi, ça arrivera pas. Je peux me tromper, mais ça arrivera pas. La console va sortir en automne 2024. Elle sortira pas avant ça. Parce que, tu sais, quand ils ont sorti, OK, on prend l'exemple de la Switch qui est sortie, oui, en 2018. Au premier trimestre de 2018. Oui, mais la Wii U était déjà morte à ce moment-là. Ça changeait rien. La Wii U était déjà morte et enterrée quand la Switch est sortie au premier trimestre de 2018. C'était déjà... Elle était déjà morte, ça. Ça changeait rien pour Nintendo qu'elle sorte là. Mais là, la Switch est quand même toujours vivante, OK? Les ventes commencent à baisser. C'est tout à fait normal que les ventes commencent à baisser après autant d'années. Mais ça va de... Ça serait pour Nintendo de se tirer dans le pied. Nintendo a annoncé qu'il aimerait passer le plus de... vendre le plus de Switch possible au temps des Fêtes de cette année pour essayer de faire baisser le stock. Ça fait que si tout le monde achète des Switch, puis après ça, on a la nouvelle Switch qui sort au premier trimestre 2024, il y a du monde qui va se sentir un peu floué d'avoir dépensé 400$ sur une Switch alors que la nouvelle Switch 2, elle sort au premier trimestre 2024. Je ne pense pas qu'elle va sortir au premier trimestre 2024. Moi, ça m'étonnerait beaucoup que ça arrive. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle devrait sortir, mais Nintendo n'a fait aucune annonce de ce côté-là. À date, c'est le silence radio chez Nintendo. Moi, je ne vois pas l'intérêt qu'on sorte une console le premier trimestre 2024 alors que le monde est encore en train de payer les factures du temps des Fêtes. C'est pas logique, là. C'est vraiment pas logique. Ces observations auraient aussi été réalisées à l'occasion de la Gamescom. Nintendo aurait en effet révélé sa future console lors de l'événement de manière très privée à quelques personnes triées sur le volet. Ce qui n'empêche pas les fuites et les rumeurs de circuler. Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup de rumeurs présentement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Mais ça ici, je ne suis pas certain que ça va se réaliser. Parce que là, il y en a qui prennent l'exemple sur la Switch, mais les deux contextes étaient complètement différents. À un moment donné, quand la Switch est sortie au printemps 2018. Tiens, ici, on reparle encore. Switch 2, une console meilleure que la PS5 sur ce point, tandis que Nintendo Switch aurait bien été présenté à quelques chanceux. De nouveaux détails sur la console circulent. Visiblement, la machine réserve de belles surprises. Tu sais, selon les bruits de couloirs de médias sérieux, la Nintendo Switch serait une halte à Cologne. En fait, une halte à Cologne dans la carte de la Gamescom 2023 qui s'est déroulée à la fin où... Oui, il y a eu une démonstration. Un autre liqueur a déjà affirmé que la console aurait un écran LCD de 8 pouces. Il nous en dit plus sur cette exhibition de la nouvelle console de Big Ant. Mais oui, c'est ça. Mais encore là, ici, je ne pense même pas qu'ici, ils vont croire que c'est aussi puissant qu'une PS5. Même ici, ils disent exactement la même chose d'après des sources d'EuroGamer qui sont quand même très, 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 très fiables quand même, et de VGC. La rumeur de la présence de la Nintendo Switch 2 sur le salon allemand était fondée. Les deux sites avancent qu'un constructeur japonais avait apporté une mouture optimisée de Zelda Breath of the Wild ainsi que de Matrix Awaken. Une démo technique de Unreal Engine 5, PS5 et Xbox Series X, S et PC qui visiblement avaient recours au DLS, Nvidia et au Ray Tracing. Oui, ça c'est sûr. Fait que, tu sais, ici, ils disent cool. Ils disent à peu près la même chose que je viens de dire. Ces informations sont aujourd'hui corroborées par le leaker encore là, Nate the Hate qui en profite pour fournir quelques précisions. Si on croit ça dit, les quelques invités de Big N ont pu apprécier Zelda Breath of the Wild en 4K 60 FPS sur Nintendo Switch 2 grâce au fameux DLSS. C'est ça. Le DLSS, c'est une technologie qui permet d'upscaler les graphiques. Bon. Ici, une annonce et une sortie toujours en 2024. Oui, elle va sortir selon moi en 2024. Il n'est pas là. il n'y a aucun doute. Alors que la Switch 2 va-t-elle mettre au tapis la PS5 et la Xbox Series? En termes de puissance brute, non. elle ne fera pas jeu égal. Ça, je suis d'accord avec eux autres. C'est impossible. Mais puisqu'elle arrive plus tard, elle bénéficiera de technologies plus développées, optimisées et de mise à jour des outils. Mais oui, c'est sûr, Grisard. C'est sûr qu'elle va profiter de technologies plus récentes qu'une Xbox Series X un peu plus d'une PS5. Mais quand même. Unreal Engine 5 sous lequel tourne de Matrix Awaken. Et surtout, Nvidia est réputée pour être meilleur qu'AMD en gestion du raytracing. Oui, c'est sûr, c'est Nvidia qui a construit la technologie du raytracing. C'est ceux qui sont en avant sur AMD s'il n'y a pas photo. Des raisons qui font que la console sera en effet peut-être devant sa concurrence en matière de raytracing. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il faut penser que ça reste une console hybride quand même. Il va falloir corriger les problèmes de surchauffe dans ce cas-ci. Une rumeur qui expliquerait peut-être celle de Final Fantasy VII Remake sur Swiss 2. Mais enfin, à ce stade, on va tout de même éviter de s'emballer d'autant qu'on n'a aucun détail sur la résolution et les paramètres graphiques de la démo de Matrix Awaken. Awaken. Sur la future machine de la firme Nippa. Non, on n'a aucun détail quels paramètres quels réglages qu'on prie pour faire rouler le jeu sur la nouvelle console. On n'assait rien. OK. Dans ce podcast, Nate de Hate revient également sur la communication autour de la Nintendo Switch 2. L'annonce pourrait avoir lieu en mars 2024 avec une sortie plus tard dans l'année. Ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Comparé à Tom Hardware, que généralement, les Tom Hardware sont quand même assez bien pluggés. mais il n'y aura pas de nouvelle console au premier trimestre 2024. Elle va sortir plus tard dans l'année. L'automne 2024. Précédemment, VGC a indiqué que la machine serait disponible au second trimestre 2024. Ça peut être un peu plus logique ça aussi. Big N préfère apparemment jouer de la sécurité et avoir un nombre d'unités suffisant plutôt que de précipiter le lancement. Et accessoirement, il faut que les jeux soient prêts. Ben oui, il y a ça aussi. Il faut que Nintendo s'assure qu'il y ait un stock suffisant pour faire plaisir à tout le monde et qu'il faut que les jeux soient prêts. c'est bien beau de garrocher une console si elle n'est pas optimisée. Si la console elle-même n'est pas optimisée et si les jeux ne sont pas optimisés, c'est plate d'acheter un jeu pas optimisé. C'est vachement plate. Tu as l'impression que tu te fais flouer dans ce temps-là. Outre un portage de Zelda Breath of the Wild qui n'est absolument pas certain, on pourrait voir Metroid Dread 2 débarquer. Oui, ça pourrait être pas pire ça. Les développeurs auraient déjà reçu leur kit de développement Luigi Mansion 2 Remake et Super Princess Peach n'ayant pas de date de sortie, ça fait aussi deux des bons candidats pour rejoindre le line-up de la Switch 2. Concernant Luigi Mansion 2 il a été annoncé sur la Switch. Au départ, ça a été annoncé sur la Switch. Nintendo n'auront pas le choix de faire une version pour la Switch. Ils n'auront pas le choix. Ça a été annoncé au dernier Nintendo direct. Ça a été annoncé ou l'autre d'avant. Au dernier Nintendo direct, c'est vrai, ils n'étaient pas là au Summer Game Fest. Ils n'ont pas fait grand-chose au Summer Game Fest. Mais ils vont le sortir sur la Switch conventionnelle Luigi Mansion 2. ça, c'est sûr on ne s'inquiètera pas. Ça se peut qu'il en sorte une version pour la Switch 2. Ça, c'est fort possible aussi. Super Princess Peach je vais aller voir de quoi. Je me rappelle plus ou moins mais je ne me gêne pas pour me mouiller. De ce côté-là, Super Princess Peach Switch ça date du 23 juin c'est au dernier Nintendo direct aussi que ça a été annoncé. Il s'en vient en 2024. Ça se peut que pour Super Princess Peach il y ait une version Switch et une version Switch 2. Ça se peut fort bien que ça puisse arriver. savent Nintendo si ce sont intelligents ils vont juste faire peut-être une version qui va être la version Switch mais qui va fonctionner sur la version sur la Switch 2 plutôt quitte à avoir peut-être une mise à jour pour mettre à niveau les graphiques aussi. Sony fait ça avec beaucoup de jeux de PS4. J'ai des jeux de PS4 qui ont subi des mises à jour graphiques pour les remettre à niveau pour que ça soit un peu plus de niveau du côté de la PS5. Fait que ça il ne faut pas s'inquiéter même s'il n'y a pas de date d'annoncée ils vont sortir sur la Switch ordinaire. Ça c'est sûr et certain. Bon dernier article pour conclure l'actu Switch 2 La Switch 2 la console la console réglerait enfin le problème des Joy-Con. Ah bon ok un nouveau brevet prometteur laisse penser que Nintendo remplacerait ses Joy-Stick avec de nouveaux systèmes qui corrigerait le fameux problème de Joy-Con Drift. On sait que la Switch a eu beaucoup de problèmes avec le Joy-Con Drift. Nintendo et le Joy-Con Drift c'est l'histoire qui dure. La Nintendo Switch embarque depuis sa sortie des Joy-Stick à la durabilité contestable. Moi je n'ai pas encore eu de problème avec ma Switch OLED de ce côté-là parce que je joue quand même moyennement en mode portable et à date j'ai eu 0,0,0 problème. De nombreux utilisateurs au fil des années se sont pleins d'input fantômes avec des personnages effectuant des mouvements involontaires. Un comportement assez fâcheux surtout en pleine partie de Mario Kart. Ah oui ! Mario Kart si ton bonhomme s'en va à droite pour aucune raison tout seul c'est sûr que c'est frustrant surtout si tu joues en ligne ou si tu fais un tourloi. Nintendo aujourd'hui encore aujourd'hui Nintendo n'a pas résolu le souci et ce n'est pas en proposant une réparation gratuite de vos Joy-Con comme dans le reste du monde. Mais alors que la Switch 2 commence à faire parler d'elle ça fait un bout de caractère parler d'elle elle ne fait pas juste commencer. Le constructeur serait en train de travailler sur de nouveaux joysticks pour enfin éliminer le problème. Ok. Et j'ai hâte de voir si ça va être quoi la solution. Des Joy-Con sans aucun drift pour la Switch 2. Hi 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 ! J'ai hâte de voir c'est quoi ils vont prendre comme technologie. Ok. Un nouveau brevet déposé par Nintendo laisse entendre que Joy-Con drift pourrait être bien-être de l'histoire ancienne. Actuellement c'est l'usure mécanique des Joysticks qui provoque ce phénomène plus précisément les potentiomètres dont le contact électrique peut provoquer une usure avec le Terwold. C'est ça le potentiomètre d'un Joystick c'est quand vous prenez un Joystick de n'importe quelle manette dans le fond il y a comme deux pièces généralement sont vertes il y en a une dans le haut du Joystick et il y en a une sur le côté gauche du Joystick c'est ça qui fait le contact qui sert à faire fonctionner le Joystick c'est relié aussi à la motherboard à la carte mère de la manette mais dans ces potentiomètres des fois il y a comme une espèce une feuille de papier ou plutôt une feuille de plastique si on pourrait dire ça un peu comme ça une feuille de plastique comme glacée qui aide surtout aussi du côté ça aide beaucoup aussi pour la précision du Joystick entre autres mais des fois cette feuille de plastique là elle s'use avec le temps et c'est là que les problèmes de drift peuvent apparaître dans cette future version Nintendo devrait utiliser des champs magnétiques pour envoyer le signal des différents mouvements du Joystick ce système on le connait déjà bien c'est celui des Hull Joystick et leur capteur à aimant qui avait été commercialisé par Gullikic pour la Switch au début de l'année 2023 ah ben cool issu d'une innovation de Sega c'est la console Saturn et Dreamcast ce type de Joystick est maintenant proposé par de nombreux constructeurs tiers de manettes ouais cool pour la Switch l'opération de remplacement était cependant lourde et annulait la garantie de votre console ça c'est un peu poche là Nintendo aurait pu réparer et aurait pu offrir le service de réparation en proposant ce type de Joystick en remplacement si ce brevet matérialise toutes ses promesses et rien ne dit pour le moment que le fera Nintendo que le fera Nintendo devrait répondre au plus gros grief fait à sa console depuis sa sortie en 2017 je m'excuse je vais me corriger la Nintendo Switch est sortie au printemps 2017 je me suis trompé d'une année soit dit en passant c'est vrai elle est vraiment sortie en 2017 je me corrige c'était en tout cas notre souhait pour la Switch 2 et on espère qu'il se réalisera bon en conclusion pour cette vidéo comme je l'ai dit la Switch 2 elle va vraiment sortir en 2024 mais elle ne sortira pas au premier trimestre 2024 moi je m'attends à ce qu'il y ait une annonce au premier trimestre 2024 je me note puis d'après moi la Switch 2 pourrait sortir au minimum au deuxième trimestre 2024 mais pas avant c'est ce qui complète l'actualité de la Switch 2 on se revoit dans une prochaine vidéo ciao tout le monde